J'étais jeune étudiant de théâtre en arrivant à Paris, donc j'ai commencé à aller voir des spectacles à la Comédie Française, mais je ne me rêvais pas là-bas parce que ça me paraissait inaccessible. J'étais engagé en octobre 2012. J'étais très très heureux, honoré, surexcité à l'idée de jouer autant de choses différentes avec des grands metteurs en scène. C'est intimidant, on se dit « Oh là là, je vais jouer moi, Scapin, dans les fourberies de Scapin, dans la Maison de Molière, à la Comédie Française ». Je me suis préparé d'abord en relisant la pièce, c'est basique, mais en discutant avec le metteur en scène de son projet, de ce qu'il voulait en faire, de ce que ça évoquait pour moi, cette pièce que ça racontait, au-delà de juste de l'intrigue, à quel point ça parlait de Molière et du métier d'acteur, du fait de vouloir être aimé en faisant des fourberies, mais c'est en jouant la comédie, en faisant rire. Pour moi, c'est un hymne à l'acteur, à ce métier, à cette pièce. Molière, c'est toujours en découverte, parce que je n'ai pas tout lu, loin de là, mais je suis halluciné à chaque fois par la profondeur des thèmes abordés, l'actualité. Ces pièces sont intemporelles. Elles racontent une époque, par le vocabulaire, mais les problématiques peuvent être toujours actuelles, sur le patriarcat, sur la place de la femme. On est toujours en surprise de se dire, mais quel génie quand même ! C'est très émouvant de se rendre compte que pour des jeunes de 10 à 11 ans, 12 ans, 13 ans, le théâtre peut être source d'éveil et d'intérêt et d'excitation. Alors si ça peut passer par l'image, par le cinéma, par la captation, c'est joyeux. C'est apporter la culture française à l'étranger et faire voyager un spectacle qui ne peut pas forcément toujours bouger avec la logistique que ça implique de partir en tournée. C'est très touchant de voir aussi qu'il y a beaucoup de questions. L'excitation et l'intérêt, on le voit dans les yeux des enfants qui posent des questions et qu'en fait, une question en amène une autre. Et le personnage de Scapin puisse autant faire rire et intéresser aujourd'hui, c'est hyper rassurant que ça traverse les siècles.